coucou tout le monde c'est Nanuki scrap j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais la présentation du mois de novembre pour la boutique scrap merveilleux voilà 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 donc comme d'habitude Brigitte m'a mis des petits cadeaux ça c'est une petite planche à découper alors voilà j'aime bien relever les petits challenges donc je vais m'occuper de me faire cette petite carte avec ce petit bout là elle m'a mis en cadeau aussi une planche de découpe de la dernière collection de scrap boy je la trouve super jolie Japanese beauty elle est super belle et ben je vais vous montrer ça et j'adore 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 les couleurs sont super alors évidemment ce qui est bien avec les die cuts à découper de chez scrap boy quand vous les découpez vous avez un recto verso vous vous avez pas le souci du blanc derrière je trouve ça je trouve ça assez génial donc on va découvrir la collection alors moi dès que j'ai vu la collection j'ai dit après j'ai tout de suite envoyé un message à Brigitte en lui disant est ce que tu peux la voir elle me fait oui c'est prévu donc voilà elle est arrivée en boutique et je vais vous la faire découvrir donc on va peut-être se mettre comme ça ah non les pages sont pas attachées donc c'est bon et c'est super 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 jolie j'aime beaucoup c'est très la petite qu'échelle est très mimi j'aime beaucoup voilà elle est très 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 jolie les fleurs c'est tout à fait tout à fait typiquement ce que vous pouvez retrouver aussi les rôles japonaises là vous avez deux deux fois oui c'est deux feuilles de chaque et vous avez un recto verso les couleurs sont elles roses là c'est un rose pastel ou nickel nickel j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime alors c'est marrant parce qu'à chaque fois je vous passe celle-là parce que on l'a déjà vu c'est marrant parce que les papiers sont beaux sont tellement jolis qu'on sait même pas quel côté utiliser donc dans le coup pour le coup cette collection à deux papiers de chaque je trouve ça assez sympa c'est très très joli c'est très joli en fait c'est des roses sur un fond noir avec un petit trompeuil et les petits trompeuil ce sont les petits poissons que vous pouvez retrouver et dans certains restaurants chinois ils ont non enfin je dis chinois asiatique parce que voilà et ces petits poissons là on peut les retrouver en fait c'est un petit trompeuil comme ça sur la vidéo on voit pas mais ça fait un petit côté argent à or couleur or donc voilà ça c'est et puis bon le le côté avec les les monuments japonais les couleurs sont belles sont trop belles j'adore c'est douce et voilà là vous avez la même ici vous avez des cadres donc voilà ici vous avez des éventails appareil c'est un effet or sur du noir avec toujours ces petits poissons en fond de voilà c'est très très joli donc vous en avez deux là encore une page mais c'est très très joli je sais pas comment ça donne à la caméra mais oh là 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 vous avez à c'est très passé très pâle et vous avez un effet bois je sais pas si on voit l'effet bois là en fond de fond de page c'est hyper joli franchement je suis agréablement surprise il ya plein de petits détails que vous ne trouvez pas dans les autres collections moi je trouve ça assez sympa enfin chez dans les autres marques il est super beau donc vous avez une fin vous avez une double page avec des cartes donc six cartes donc avec les monuments moi je sais que j'ai plein de photos du japon qu'on n'a pas encore franchement ça je pense que ce ce papier s'y prête bien ça c'est en fait dans tous les parcs japonais vous avez ces espèces de petits trucs là avec et de l'autre côté bon ça sont des cartes là vous avez des die cuts en en cartes et de l'autre côté vous avez encore des cartes alors moi pour moi pour moi personnellement c'est une collection qui est plus pour faire de la carterie parce que franchement le papier est super mais nous avons quand même deux deux donc on a une deux on a deux deux planches avec des cartes voilà on a une autre avec des cadres voilà et 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 on a que deux deux planches dans trois planches voilà non je dis n'importe quoi c'est pas trois planches et quatre planches avec des motifs non trois planches avec des motifs avec une page pleine donc recto vers donc autrement dit voilà il y a trop pour moi il y a trop il y a trop il y a trop de il y a trop de cartes et en fait si vous voulez faire quelque chose pour moi c'est mon avis personnel si vous voulez faire un album je vais essayer justement ça va être mon challenge de faire un album avec tout ça et pour y mettre un maximum de photos avec très peu de papier en fait finalement de de fond voilà le truc c'est que vous êtes d'accord que si je prends cette page là si je veux faire un album avec cette page là je vais avoir un espace restreint pour mettre une photo et il va falloir que je trouve justement dans cet espace restreint pour mettre plusieurs photos le but d'un album c'est d'y mettre des photos quand même donc je vais voir je sais pas c'est ça va être mon challenge pour ce papier donc là vous avez trois papiers imprimés et là c'est trois papiers avec des cartes et des étiquettes et plus la petite planche de découpe que m'a remis brigitte et ça je la remercie beaucoup parce que vous voyez en fait dans la collection bah ça manque vous avez beaucoup de taille cut après les fleurs je dis pas vous avez deux vous avez deux vous avez deux planches de cadres vous pouvez en garder une pour faire des découpes mais voilà c'est pour moi voilà c'est c'est pour ça que j'étais contente quand elle m'a dit je veux te l'offre parce que j'arrivais pas à me projeter et finalement voilà après comme vous avez deux feuilles de chaque vous pouvez toujours vous amuser à découper les petits personnages les petites fleurs les voilà pour vous faire plus de plus de die cut moi j'aime bien donc voilà c'est vous qui voyez c'est moi c'est mon point de vue c'était juste pour info comme ceci en passant donc voilà pour la la collection scrap boy japonis japonis beautiful et ça c'est ma commande ma commande ma commande alors je sais pas je vous ai préparé vite fait une aparté je vous ai préparé un enfin j'ai fait un album sur l'hôtel de halloween qui devrait pas tarder à sortir et avec le tuto franchement et je l'ai fait avec le justement le les produits graphique 45 de la de la de la collection midnight thalès et ben j'ai repris le papier graphique 45 moi à chaque fois que je travaille du papier graphique 45 je suis contente 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 je suis heureuse voilà parce qu'il ya plein de choses dans ces trucs là et du coup le la la collection de noël de chez graphique 45 est disponible dans la boutique de brigitte donc je vais vous la présenter en sachant que je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup pas beaucoup voilà pas autant que ça par contre je suis en train de m'apercevoir ah si ça fait 20 20 ah si ça fait ah si ça fait j'ai trouvé petit l'album ça je sais pas ouais non mais c'est bon ça fait c'est des scènes alors les albums à la base de la collection est en 20 20 moi j'ai pris les fonds imprimés et j'ai pris les cartes parce que j'aime beaucoup les cartes et vous allez voir que dans l'autre album il ya beaucoup de cartes aussi et c'est c'est l'idéal pour mettre les photos en fait voilà pour pas en fait le papier est tellement joli que pour mettre les photos faut avoir les cartes pour que les gens puissent à profiter du photo des du papier aussi qui est super joli donc là c'est des couleurs dans les tons bleu vert rouge et blanc c'est pour moi c'est des couleurs les couleurs traditionnelles parce que maintenant le bleu rentre dans les mœurs ça pour noël donc voilà normalement c'est les couleurs c'est rouge vert et blanc et là le bleu le bleu s'apprête et de toute manière quoi qu'il arrive il y a plein de les feuilles sont super exploitables donc je vais vous montrer la collection je vais me mettre comme ça on ira plus vite et vous verrez mieux je vais juste zoomer un peu sur l'image voilà comme ça donc vous avez toujours sur la page de garde des die-cut à découper perso moi je m'en sers pas parce que ça tombe pas sur l'image ça tombe enfin la découpe elle tombe pas sur le après ça vous le voir après par la suite le ce que j'apprécie énormément chez graphique 45 c'est les premières pages vous avez une page qui fait 20 20 vous pouvez vous en servir comme en fait comme couverture d'album il ya tout ce qu'il faut vous avez des petits timbres ici si vous aimez pas vous pouvez toujours cacher par des embellissements rajouter des ces dépenses et tout et de l'autre côté vous avez un petit un petit comme on va dire damier en losange qui est super super beau avec des petites étoiles des petites taches de neige j'aime beaucoup j'aime beaucoup en fait celui ci fait très vintage aussi un ils sont très vintage graphique 45 donc vous avez normalement que je me trompe pas trois pages de chaque donc là vous avez des poncessia et de l'autre côté ah j'adore j'adore le papy il fait kitsch mais moi j'aime beaucoup là c'est dans des tombes bordeaux rouges j'aime bien j'aime beaucoup là vous avez tous les timbres j'adore j'adore les étiquettes des petites étiquettes pareil vous avez quatre pas trois pages de l'autre côté ben c'est du vert attention les lignes ça fait un peu mal aux yeux mais bon j'aime beaucoup moi là vous avez des petits oiseaux voilà avec écrit mary bright voilà c'est très très joli des petites feuilles de houe c'est des petits rouges gorge j'aime beaucoup 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 je sais c'est tout à fait sur à de l'autre côté alors je sais pas si on va les retrouver c'est ça qui est intéressant parce que là vous avez des papiers de fond de l'autre côté des pages et là nous sommes sur un fond un fond bordeaux avec des tout petites fleurs de houe c'est super joli là aussi ce sont des petites images que vous pouvez vous amuser à découper aussi pourquoi pas ça peut être très très voilà et là encore des flocons de neige dans des tons bleu bleu marine c'est super joli là vous avez des petites bandes j'adore les petits lapins là ils sont trop mignons même avec les petits ours alors là vous avez des petits lapins je sais pas si vous allez bien voir les petits lapins hop et puis là les petits ours moi j'aime beaucoup j'aime leur collection après c'est pas donné à tout le monde vous avez un beau fond un beau fond de un beau fond de de papier vert là je sais pas parce en fait je sais pas comment ça donne à la caméra parce que j'ai un appartement qui est très très éclairé en fait il y a des grandes baies vitrées et le soleil il rentre là et du coup vous risquez d'avoir des 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 images vachement claires par rapport à aux vraies couleurs mais c'est super c'est super sympa là vous avez plein de petits ours voilà oh wow celui-là il est super beau j'aime beaucoup celui-là là vous avez des étiquettes et là vous avez une page de fond sur le thème de noël avec des pères noël avec des reines tout ça et de nouveau des petites choses à découper sur la couverture et pour le coup vous pouvez garder la petite boîte puisque la couverture est un fond de page donc je trouve ça super sympa après la petite idée que je peux vous donner c'est que si quand vous découpez votre votre couverture je dis ça comme ça je dis pas vous pouvez reproduire les boîtes vous en servir comme gabarit et vous reproduire les boîtes sur les autres pages voilà je dis ça comme ça c'est juste comme ça voilà et puis ben là on arrive à un, 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 un et alors attendez je vais prendre mon je vais faire passer scotché comme je n'ai pas envie d'arracher parce que des fois je me resserre des trucs donc voilà je vais hop retirer le petit bout de scotch pour pas abîmer quoi que ce soit voilà et c'est parti pour la présentation de fond de page donc on va en rediminuer voilà que vous puissiez voir donc ici pareil carte alors c'est ce que je vous disais oui la carte je crois que la carte elle tombe plus juste pile poil limite ici donc à vous de voir les tags ça tombe aussi pareil ici vous avez de la chance ça tombe pas sur le hop alors bon là c'est un fond de page dans les fonds bordeaux pareil et vous avez 3 alors normalement c'est par deux modèles les fonds de page donc là vous avez les traîneaux les rennes tout ça avec des petits textes en fond bordeaux et blanc cassé de l'autre côté vous avez un bordeaux foncé avec des étoiles de neige très pour éclaircir la page en fait c'est c'est la même que celle là sauf que là vous voulez les étoiles elles sont en blanc donc voilà c'est la page c'est cette page là avec des étoiles superposées dessus là on retrouve la même qu'ici c'est dommage ça du coup on va se retrouver avec 4 pages identiques à voir ça dépend des projets aussi là vous avez toujours ce beau vert 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 sapin que j'aime beaucoup euh avec des petits mots là pareil les papiers de fond chez graphique 45 j'aime beaucoup voilà donc là vous avez la même chose vous avez la même chose et puis là vous avez du bleu du bleu du bleu et j'espère 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 donc voilà vous savez c'est comme là c'est les mêmes choses c'est la même chose que les bordeaux mais en bleu voilà voilà là vous vous retrouvez et voilà c'est ça que je voulais et ben c'est super moi je suis contente et 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 ah là là c'est super et là vous avez la même chose alors vous avez celle-ci avec les étoiles et les bleus avec du fond 1 et là vous avez un fond bleu vous avez compris deux et là dans le lot la dernière c'est la même chose et vous avez, alors je ne sais pas ils mettent toujours une feuille cartonnée derrière je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est pour faire une page ou si c'est un bonus pareil les étiquettes, les boîtes, tout ça alors moi je vous dis ça comme ça mais ça titre si vous découpez vos cartes et que vous vous ne rachetez pas parce que moi j'achète souvent les papiers graphiques 45, vous avez même des trucs pour faire les ATC et tout, c'est un truc de malade tout est tout est tout est marqué en fait, vous avez tous les templates là, il faut voilà pour créer et ils vous font la taille et tout, parce que moi j'entends plein de filles, oh là là graphique 45 c'est super beau ce qu'il faut mais il faut trop de matériel, il faut tous les dice les dice ils sont chers et tout effectivement c'est un coup, moi j'en ai quelques-uns je ne les ai pas tous, mais je me sers de ça en gabarit ça veut dire que je reprends mes je garde des découpes que je n'ai pas utilisées et je m'en sers en gabarit pour les autres collections et du coup je n'ai pas besoin d'avoir toute la gamme de dice donc voilà, ça il faut y penser les petites étiquettes là on me dit mais tout est fait là, tout est prêt il y a juste à découper et à refaire c'est tout, donc là les filles, vous ne gênez pas, ce sont quelques petits astuces que je vous donne au passage voilà pour les papiers graphiques 45 j'ai pris les étiquettes alors les étiquettes moi je ne sais pas si je ne sais pas ce que vont donner celles-ci en fait, pour info, je garde toujours les fonds les fonds de packaging parce que je les trouve super jolis et avec des petites décos moi j'arrive à faire des marque-pages le trou il est déjà fait enfin voilà, je vous montrerai un exemple si certaines veulent que je montre un exemple il ne faut pas oublier que le scrap aussi c'est de la récup donc voilà, des petites récup simples comme ça voilà, voilà, voilà bon, on va regarder nos petites étiquettes alors ce sont des petites étiquettes et franchement c'est de la bombe franchement c'est de la bombe voilà elles sont trop, trop mignonnes donc vous en avez deux de chaque à chaque fois et derrière et ça franchement pour glisser sur un petit cadeau vous avez juste à embellir enfin je veux dire des petits trucs super sympas comme j'avais fait avec les cartes j'avais non, je n'ai pas ici mais je n'ai pas à côté de moi mais vous pouvez faire des petites cartes mais super belles là voilà, vous pouvez écrire derrière après vous avez mis on the break voilà alors là, il en manque là j'en ai qu'une alors attendez, peut-être que ce n'est pas la même donc il y en a normalement elles sont par deux donc deux comme ça deux comme ça celle-ci, je l'adore voilà celle avec le petit lapin so very j'aurais marqué cute moi je n'aurais pas marqué Mary c'est trop mignon j'adore mais regardez c'est trop mignon j'adore ah la chouette je n'y avais pas pensé elle est sympa la chouette aussi elle est sympa les petits rouges-gorges voilà le petit papa noël voilà et ensuite encore de nouveau un petit rouge-gorge ça ce sont pour les cartes les petites cartes alors ce sont des petites cartes qui font 3 par 4 je crois oui c'est ça 3 par 4 donc ça fait quoi du 3 par 4 ça fait du du 7 par attendez je vais prendre ça je vais vous dire ça fait du 7,5 par du 10 voilà les petites cartes de 7 par 10 après vous avez les tailles standards donc 4 par 6 inch bon en centimètres ça fait du 10 par 15 et là vous avez je vais me mettre comme ça vous allez avoir mal enfin excusez-moi j'espère que hop j'aurais dû dire avant la vidéo avant de regarder la vidéo prenez à vos galènes je rigole le petit papa noël avec l'ours c'est super beau les poncessia en plus ils sont super beaux Brigitte a fait rentrer des dailles de poncessia dans la boutique et d'ailleurs il y a une autre collection de papiers qui est rentrée on peut pas tout acheter on est d'accord mais moi j'avais mon j'avais mon petit coup de coeur pour cette collection donc j'ai pris regardez c'est super sympa ça les images elles sont belles moi je trouve qu'elles sont très très illustratives j'aime beaucoup donc là on a le papa noël encore voilà ça en carte sous le sapin franchement je vais en garder 2-3 pour vous en faire des petits des petits exemples parce que voilà c'est pour noël il faut il faut des petites cartes avec les petits cadeaux donc ensuite qu'est-ce que j'ai pris ben j'ai pris des feuilles de le français s'il vous plaît ah c'est marrant je savais même pas ça oh alors je savais pas mais bon c'est du en fait c'est des plastiques à base de à base de polypropylène et ouais après si j'aurais su mais je le savais pas vous voyez c'est le cette matière là en fait quand vous la brûlez elle est toxique je sais que nous en pédiatrie et en crèche on a arrêté d'avoir des biberons en plastique parce qu'à la chaleur ça diffusait des acides toxiques et du coup on n'en met plus dans les biberons donc voilà j'avais j'ai repris ça et j'ai pris j'ai pris j'ai pris j'ai pris ces petits dice ils sont trop choux j'ai envie de faire de la carterie mais bon je pense qu'avec ça on va pouvoir se régaler d'ailleurs Brigitte si tu passes par là est-ce que ce serait possible que tu rentres le papier blanc à paillettes et fais neige s'il te plaît si tu peux avoir je dis ça comme ça c'est juste comme ça là c'est une bande encore une fois une bande que vous pouvez coller pour faire passer vos cartes faire en 3D puisque vous avez ce qu'il faut je vais vous faire des petites cartes pour vous donner des idées par contre ce que j'aurais voulu c'est le Dizeron mais Brigitte ne l'a pas en boutique donc c'est pas grave tant pis on ne peut pas tout avoir non plus voilà le sapin de Noël j'ai trouvé super puis quand j'ai vu la photo de Ivona je me suis dit ça peut faire super joli j'ai ma petite idée pareil je vous ferai en plus le truc c'est que je ne le voyais pas aussi grand mais au final il n'est pas mal donc ça fera je ne vous dis pas parce que sinon je vais vous donner des indices et je ne vais pas vous donner des indices parce que je vais vous laisser la surprise voilà et c'est vous avez ces 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 boules de neige voilà en fait l'idée c'est que vous pouvez vous en servir comme marque place pareil je vous ferai une vidéo voilà on fait comme ça on fait comme ça bon ben voilà c'était le haut du mois de novembre j'espère que mes petits achats et mes petites surprises vous auront plu mais je vous dis à bientôt pour de nouvelles présentations et de créations bisous au mois bye 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 C'est parti !